Que sur la caméra, c'est pas passé à... Ouais, c'est pas passé. Et alors ? Tu l'as là ? Ouais, sinon, mais à la maison. Ah ouais, c'est ça. Alors mes amis, mes ratachem, on étudie donc le passage de la tefillah, dans la hamidah. Chaque mot, on étudie en essayant d'expliquer déjà tout ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est quoi la kavanah qu'on doit avoir ? Dans la hamidah, l'endroit le plus important dans la tefillah, tout est important, mais l'endroit le plus important dans la tefillah, c'est la hamidah. La hamidah, c'est comme le sommet du moment où un homme doit se concentrer le plus dans la tefillah, si c'est Shacharit, Mincha ou Ardut. Et l'essentiel de la prière, c'est surtout la hamidah. Ce qui est autour de la hamidah, c'est en plus. C'est des choses qu'on rajoute pour se préparer à arriver à la hamidah. Mais l'essentiel de tout, quand on parle de la tefillah dans la gmarah, on parle de la hamidah. On a expliqué que les trois premières bénédictions, c'est presque une obligation d'essayer de comprendre au moins ce qu'on dit. Maintenant, il y a des kavanot, il y a plein de kavanot, plein de concentration, à quoi il faut penser, etc. Moi, je veux toujours essayer de repartir à la base, c'est-à-dire d'expliquer le mot, d'où ça vient, qui nous l'a introduit, qu'est-ce qui nous est demandé de dire et de prier de cette façon, de cette manière, pour qu'on puisse comprendre à travers ça, qu'est-ce qu'on dit pendant la hamidah, au moins les premières brachot. Alors, on a expliqué déjà, on a fait un cours sur Hachem Svataï Kiftar, on a expliqué le mot Baruch, le mot Atta, le mot Hachem, le mot Elokeinu. Et maintenant, on va arriver à l'explication qui est très importante aujourd'hui, Ve Elohe Avotinu. C'est-à-dire quoi Ve Elohe Avotinu ? Pourquoi on ne dit pas directement Melech Haolam ? Après, on dit Ve Elohe Avotinu, Elohe Avram, Elohe Tzra, mais ça, c'est une autre foi. Moi, je vais expliquer cette explication-là qui est, on va dire presque, qui se répète. Elokeinu, on l'a expliqué, ça veut dire Hachem Elokeinu, Hachem, notre Dieu, Ve Elohe Avotinu, et le Dieu de nos patriarches. Pourquoi c'est important de dire Ve Elohe Avotinu ? Qu'il a institué ? Qu'est-ce qu'il faudrait être Mechaben ? Quand on dit Ve Elohe Avotinu ? Et c'est quoi l'importance des mots Ve Elohe Avotinu ? Et encore une dernière chose, quand je lis ça, ça doit évoquer quoi ? Quand moi je lis ça. Dans chaque paragraphe, chaque mot de la prière, je l'ai déjà dit, mais je dois le répéter, il faut savoir une chose, que chaque mot qu'on dit dans le Shmona Isrei, c'est-à-dire dans la Amida, chaque mot, chaque mot Mamash, il a été compté, visité, revisité, entre les Anche Knesset Agola, c'est-à-dire la grande assemblée de Jérusalem qui mentionnait des centaines de Tzadikim qui faisaient partie des prophètes du Hame Israël, et qu'ils ont essayé de concentrer le maximum de données et de Kavanot qu'il y a dans les petits mots qu'on dit dans la Amida. Ça veut dire, nous, sans qu'on sache, quand on lit la Amida, on appuie sur des cordes en haut dans le ciel qui font en sorte de réveiller des choses très élevées. Et nous, on ne sait pas. Mais en vérité, il se passe des choses très très grandes. Alors maintenant, Ve'éloé Avotemi. Qui nous l'a institué ? Où il est le rapport où je dois mentionner les patriarches dans ma prière ? Alors le Rajba, Chuta Rajba, il dit, on apprend ça de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il est parti pour prier avec Akadosh Baruch Hu, pour demander pardon à Hachem quand on a fait le vaudor, alors là-bas, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il a fait une prière à Hachem. Il a demandé à Hachem, il le demande. C'est le côté, c'est la Kriatatora qu'on lit quand on fait un jeûne, un tali de Sibur, quand il y a un jeûne. Ve'échal Moshe. Et là-bas, il y a écrit, quand Moshe Rabbeinu, il a prié à Hachem, avant sa prière, il a dit à Hachem, avant que je dise ma prière, rappelle-toi d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Et dès qu'il a dit, rappelle-toi d'Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est là où il a demandé le grand pardon, et à Hachem, tu es obligé de nous pardonner, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les autres ? Il nous a fait sortir d'Egypte, il nous a laissé mourir en dehors d'Egypte. Mais comment il a commencé la prière ? C'est à Hachem, c'est à Hachem. Rappelle-toi d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Le Hachem, il dit, puisque la première prière, qu'on a vu, qui était Mamash, qui est écrite dans la Torah, et que Moshe Rabbeinu, il a prié pour demander pardon à Kadesh Baruchu, sur le voteur, la première prière, la Torah nous indique, qu'il a utilisé le shrut, le mérite d'Avram, Yitzhak et Yaakov. C'est la raison pour laquelle, il dit le Hachba, à chaque fois qu'un juif, il s'adressera formellement, devant un Kadosh Baruchu, il devra dire, le Patriarche. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on fait la Hamida, on commence par, Baruch HaTah Hachem, Elokeinu, Veiloé Avotenu, et le Dieu de tous les dieux. Maintenant, on n'est pas obligé, nous, à chaque fois que nous, on veut prier à Kadesh Baruchu, de mentionner tout ça. Mais, dans la Hamida, dans les prières formelles que les Hachamim nous ont, instituées, on doit le faire pendant le Chol, Shabbat, Roshrodej, Pesach, Sukkot, pendant tous les jours de la prière, on a cette, on ne va pas dire l'éducation, mais, c'est le chemin pour lequel on est obligé de prêter que quand un juif, il veut s'adresser à son créateur, il est obligé de mentionner le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme ça, il explique le Hachba. Maintenant, il y a un autre livre, le Mabit, le Mabit, le Beta Elohim, c'est un livre qui explique les explications sur la prière, un des très anciens à l'époque du Rabbi Yosef Karo, et lui, il nous donne une indication un peu plus expliquée. C'est quoi la raison ? Parce que là, on ne sait pas c'est quoi la raison. Là, on a vu la référence que Moshe Rabbeinu, on s'est référencié par rapport à Moshe Rabbeinu, mais c'est quoi la raison ? Alors, le Beta Elohim, il explique une explication très importante en nous disant si on a un mérite de s'adresser à Hachem, par quel mérite on l'a ? On l'a que par le mérite d'Abrahmi Trakéa. Normalement, de base, on n'a pas la permission de s'adresser à Hachem. On n'a pas la permission. Parce que, qui on est nous envers Hachem ? Alors, bien sûr, je vous parle d'une vision qui est très, très originale d'après la Torah, Shuta, avant que Rabbeinu nous donne cette facilité, cette possibilité de parler avec Akadosh Baohu, mais de cœur à cœur. Mais là, on parle dans l'origine comment un homme doit s'adresser à la prière quand il prie. Ce n'est pas la même façon que quand un homme doit s'adresser à Hachem, tout simplement. Quand un homme, il s'adresse à Hachem à travers le sidour, à travers la prière le matin, la fin-midi ou le soir, alors là, il y a toute une autre vision. Et là, la vision, elle est quoi ? Elle est que je ne peux pas parler avec Akadosh Baohu ou dire ou m'adresser ou lui demander des choses. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baohu, il m'a demandé, il m'a donné tout ce que j'ai besoin, il fait en sorte que j'ai tout ce qu'il me faut et tout ce qu'il y a autour de moi, c'est ce que j'ai besoin et pas plus que ça. Et je n'ai pas besoin de demander de demande, j'ai tout ce qu'il faut. Mais Akadosh Baohu, malgré qu'il nous a tout donné quand même, il nous a demandé quand même en nous donnant le libre arbitre, cette puissance de faire en sorte que je suis comme l'associé d'Hachem. Et Hachem, il me donne cette permission que même, que moi je crois que cette façon-là, ça serait meilleur pour moi de demander à Hachem de changer la situation et de dire à Hachem de faire en sorte que... Mais maintenant, ça c'est pour les gens d'à l'époque, c'était pour les juifs qui s'étaient attachés, qui étaient des tzadikim à l'époque du Bet Hamikdash, à l'époque où il y avait des prophètes, où les juifs, ils étaient connectés avec Akadosh Baohu tout le temps et qu'ils étaient tout le temps avec les Anshik Neset Akdola, les Tanaïm et les Amorayim, eux ils avaient la possibilité de prier et d'avoir des certaines... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle eux ils n'avaient pas une prière c'était pas le sédour comme l'on prie. Eux ils priaient leur prière à eux personnelle. C'est que plus tard, quand ils ont vu qu'on n'arrivait plus à prier comme il faut, c'est eux qui... C'est là où ils ont indiqué la prière et quand ils ont indiqué la prière, ils ont dit ça veut dire quoi ? Ça veut dire à chaque départ, nous on sait aujourd'hui qu'on n'est pas aptes, on n'a pas le mérite de s'adresser à toi et de te demander des demandes et etc. On n'a pas ce mérite-là. Mais par le mérite d'Avramitrake et Jacob qu'Avramitrake et Jacob eux eux, ils étaient tellement des grands tzadikim qu'à chaque fois qu'ils s'adressaient à Hachem, Hachem leur exaucait. Parce que eux, tu les as choisis toi et en les choisissant eux, Avramitrake et Jacob, automatiquement, tu as choisi aussi leur descendance jusqu'à la fin de l'éternité. Donc, moi, comme je suis moi tout seul... On ne peut pas dire aussi qu'on t'a raté la promesse que Dieu a faite aussi à Avramitrake et Jacob. Quelle promesse ? Depuis ce jour-là, on est en train de dire... Oui, oui. Alors ça, c'est une promesse, marrant, c'est aussi ça, c'est ça le hygnat. C'est le même... Ça contient la même chose. C'est que puisque Akkadosh Barucho est tombé amoureux d'Avramitrake et Jacob et qu'il lui a promis toutes ses promesses et que tout est OK, même si la descendance d'Avramitrake ne se conduit pas comme Avramitrake et Jacob, amoureux sur Avramitrake et Jacob, ça concerne même sa descendance qui ne touche pas l'arbre, qui ne ressemble pas à la famille d'Avramitrake et Jacob. C'est pour cela quand je dis Eloke nous, Elohe et Avote nous, en fait, c'est un mérite énorme, c'est une clé qui ouvre une porte qui est inouvrable. Parce que cette porte, elle est faite pour me faire une différence entre moi et Hachem parce que moi et Hachem, malheureusement, je suis loin. Mais parce que je suis le fils d'Avramitrake et Jacob, cette porte, elle peut s'ouvrir. C'est pour cela que le mot Eloke nous, Elohe et Avote nous, quand on le dit, si on le dit d'une vitesse, quand on fait la Amida, on perd la racine de tout parce qu'il faut savoir que quand tu arrives au mot Eloke nous, Elohe et Avote nous, le Dieu de nos patriarches, c'est rien que grâce à ce mot que toute la prière que tu vas faire, elle va être écoutée. Parce que c'est la promesse d'Akadach Baruch Hu. A Kadach Baruch Hu, il s'est engagé que quoi qu'il se passe, les enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants, ils seront toujours appelés Avramitrake et Jacob. Donc ça, c'est une des explications que quand un homme, il arrive à ce niveau-là de la prière, Elohe et Avote nous, que le Elohe et Avote nous, il soit en s'attachant à Avramitrake et Jacob si on a la possibilité, mais surtout en se disant que même si je ne suis pas méritant de m'adresser et que tu entends ma prière, pour Avramitrake et Jacob, tu es obligé d'entendre ma prière. Et ça, Kadach Baruch Hu, il adore quand on fait comme ça. Donc, pour résumer, il y a le Bachem Tov, il a expliqué aussi cette parole de Eloke, Elohe et Avote nous. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une prière. C'est quoi ? C'est... Dans les cieux et sur terre. Non, c'est une louange. Ce n'est pas quelque chose que je vais demander. Elohe et Avote nous, Elohe et Avote nous. Mon Dieu est le Dieu des patriarches. En fait, c'est une louange que je fais à Hachem en remerciement à Hachem que j'appartiens à Avramitrake et Jacob. C'est une louange. Première chose, c'est voilà, merci Hachem. Je te bénis que je descende à Avramitrake et Jacob. Parce que quoi qu'il se passe, grâce à Avramitrake et Jacob, ma prière est entendue. Je suis considéré. Je peux faire tout ce que je peux faire. Donc c'est un Khidou qui est énorme. Donc en fait, c'est une louange. Premièrement. Deuxièmement, il dit c'est quoi ? Le Baal Shem Tov. Et ça, c'est encore plus beau. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est une deuxième louange que quoi ? Elohe et Avote nous. Ve Elohe Avote nous, le Dieu de mes patriarches. Il dit le Baal Shem Tov quelque chose de très sympathique. C'est que même si je remercie Hachem que je me tiens moi là où je suis et je fais la même chose que mes patriarches ils ont fait. Qu'est-ce que les patriarches ils faisaient ? Ils priaient Hachem. Et bien moi, trois mille ans plus tard, je suis dans le même endroit, je dis les mêmes paroles et je mentionne leur nom et je prie en leur nom. Et bien, Elohe et Avote nous, Ve Elohe Avote nous. Tu es le Dieu de mes parents. Je te bénis, je te remercie énormément de ça. Donc ça, c'est les deux Kavannotes que le Baal Shem Tov, il rajoute. Je répète, premièrement, c'est une louange à Hachem d'appartenance au patriarche et deuxièmement, c'est pareil, un remerciement de quoi ? Du fait que je fais le même travail qu'ils font Avraham, Itzra, B'Yakob, en se tenant et en priant. Je fais la même chose. Donc Elohe, Ve Elohe Avote nous, Hachem, tu es obligé de prendre ma prière parce que je fais la même chose qu'ils m'ont fait mes parents et de maintenir quelque chose que nos parents, ils ont fait de mille ans, deux mille ans, trois mille ans depuis Avraham, Itzra, B'Yakob, c'est plus que trois mille ans, c'est même quatre mille ans. Il n'y a pas plus haut que ça de revenir dans les racines pour que la prière puisse être acceptée. Regardez combien de marchava, combien de pensée, les Hachem, n'est-ce que les Hachem, ils ont fait rentrer dans le mot Ve Elohe Avote nous pour essayer de voir comment notre prière puisse continuer et monter d'un niveau encore plus fort. Maintenant, mes amis, je suis obligé de vous dire quelque chose. Elohe nous, Ve Elohe Avote nous. En première classe, d'abord, c'est de remercier Akkadosh Baruch Hu. Il y a un travail des élèves du Baal Shem Tov, le Tiferet Shlomo, il dit comme ça, il y a un vrai travail qu'un homme, il devrait se prendre sur soi-même, c'est de remercier Hachem tous les jours qu'on appartient à Vraam Yitzhak et Yaakov. Parce que grâce au fait qu'on appartient à Vraam Yitzhak et Yaakov, tout ce qui a été dit, tout ce qu'Hachem a dit sur Avraam Yitzhak et Yaakov s'applique sur nous. C'est comme un cadeau gratuit, rien que parce que je viens de la descendance. J'ai juste ce sang-là qui appartient à Vraam Yitzhak et Yaakov. Hachem me met dans une situation où tout ce que je peux faire, c'est toujours reçu et apprécié. Donc, le Tiferet Shlomo, il dit combien un homme, il devrait remercier tous les jours qu'il appartient à Vraam Yitzhak et Yaakov. Alors, un des élèves du Tiferet Shlomo, il a dit, mais je peux vous poser une question, maître ? Alors, le Tiferet Shlomo, il a dit, oui. Il a dit, quoi ? Il n'y a vraiment rien de quoi à prier de trouver juste ce point-là. Il y a tellement de choses à prier. Tu nous rajoutes encore quelque chose à prier ? On a tellement des choses déjà plus importantes. Alors, le Tiferet Shlomo, il a dit une parole, une parole qui est énorme, une histoire de folie. Le Tiferet Shlomo, mes amis, c'était un élève du José de Loublin. Quand il était tout petit, le Tiferet Shlomo, il avait 7 ans, il a vu le José de Loublin. Et le José de Loublin, quand il regardait à Rosh Hashanah ou à Simchat Torah, il y avait tous ses élèves qui venaient. Il y avait plus de 300, 400 élèves, tous des Balairois, à Rakhodesh. Et ils venaient tous dans la synagogue qui existe jusqu'à aujourd'hui, cette synagogue. Et ils regardaient la figure et les yeux de chacun. Et ils se connectaient avec. Et quand il a vu le Tiferet Shlomo, il avait 7 ans, il a regardé comme ça longtemps, 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 et après, il a continué à regarder. Et à la fin, quand ils sont venus dire Raksamah au José de Loublin, alors le José de Loublin, il a dit au papa du Tiferet Shlomo, il a dit, je regardais ton fils du Tiferet Shlomo pour que ton fils puisse être appelé mon élève. Et l'année d'après, il est mort, il avait à peine 7 ans. Donc il a fait en sorte que c'était son élève le plus jeune. Le Tiferet Shlomo, il a raconté une histoire sur le José de Loublin. C'est quoi l'histoire ? C'est le Tiferet qui est mort à 7 ans ? Non, c'est le José qui est mort, tout de suite après. Le José de Loublin, il est mort, et lui, il avait 7 ans. Et il a rendu élève en le regardant, ça veut dire. Papa, il pouvait dire je l'ai connu, mais ce n'était pas son élève. Non, le Tiferet Shlomo, il a dit, je vais le regarder bien, je vais me connecter avec lui pour qu'il puisse être appelé mon élève, même qu'il a à l'âge de 7 ans. C'était un géant, c'était un Tiferet qui était très grand. Et le Tiferet Shlomo, il a dit, je vais vous raconter une histoire, pourquoi je vous dis qu'il faut consacrer tous les jours un temps pour remercier qu'on appartient à Vra Mitzchak Yacob. Il a dit, j'ai entendu du José de Loublin, comme ça il dit, que le José de Loublin, pendant 16 ans, pendant une heure, tous les jours, pendant 16 ans, a remercié Hachem qu'il a emmené dans le monde Rabi Lévi-Trak de Berditchov. Pendant un an, pendant 16 ans, une heure tous les jours. Il remerciait Hachem, il faisait des louanges, vous savez ce que c'est, 16 ans, une heure par jour, rien que de remercier Hachem qu'il a emmené dans le monde Rabi Lévi-Trak de Berditchov. Et Tiferet Shlomo, il dit, si le José de Loublin, lui, il savait la grandeur de Rabi Lévi-Trak de Berditchov et que grâce à ça, son travail, c'était de remercier Hachem d'emmener un syndic pareil comme ça. Nous, à plus forte raison, combien on a le travail quand on dit Eloheinu, ve' Elohein avotinu, de dire merci Hachem que je suis le fils d'Abraim, de Tserak et Yaakov. En quelques autres mots, c'est un peu ce qu'il a dit Abednu, Tshelo Ha Sanigoy. Parce que tout l'unien de Tshelo Ha Sanigoy, c'est ça, Abraham Tserak et Yaakov. Mais vous imaginez que le José de Loublin a fait un travail pareil, c'est inimaginable. C'est pour cela, mes amis, que c'est vrai qu'il y a plein de choses à demander et surtout nous, on a des choses plus importantes à demander. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit le Tserak et Yaakov ? Au moins, quand on dit dans la mida, Eloheinu, ve' Elohein avotinu, et toute petite pensée de remerciement Hachem d'une louange en disant Hachem, je te remercie d'appartenir à Abraham Yitzhak Ve'yaakov. C'est au moins le minimum, il dit. Il y a aussi une autre Kavana que quand on dit Eloheinu, ve' Elohein avotinu, ça ne parle pas que de Abraham Yitzhak Ve'yaakov. Ça parle de qui ? Ça parle de tous les avot, de tous nos parents et nos grands-parents et tous les tzadikins qu'il y avait à l'époque. Ce n'est pas que Abraham Yitzhak Ve'yaakov. Et c'est le moment actuel où c'est écrit où un homme, il doit s'attacher par amour à tout son patriarche qui monte jusqu'à Adam Yitzhak Ve'yaakov. Il y en a eu beaucoup des grands tzadikins. Il y a eu des... On est tous quelque part, plus on monte dans le... en haut, dans l'arbre géologique, plus notre arbre géologique devient plus grand et plus grand et plus grand. Alors, c'est quoi tout cela ? Tout ça, c'est un mérite que nous, on doit le prendre. Et ce mérite-là, on doit essayer d'être mitkavène quand on dit Eloheinu, Eloheinu, avotinu, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Avram Yitzhak Ve'yaakov, en découvrant l'Aïmouna d'Akadosh Baruch Hu, en découvrant, en faisant descendre la permission d'Akadosh Baruch Hu qu'on puisse s'adresser à lui, ça n'a pas été que Avram Yitzhak Ve'yaakov, ça a été pour tous les enfants et les petits-enfants qui sont aujourd'hui nos parents et nos arrières-grands-parents. Et on doit s'attacher parce que l'Aïmouna, mes amis, comment elle se donne l'Aïmouna ? L'Aïmouna ne s'apprend pas par un livre. L'Aïmouna, elle se donne comment ? Entre père et fils. Quand le papa, il raconte à ses enfants la paracha de la semaine, l'histoire de ce qu'il y a écrit dans la Torah, alors qu'est-ce qui se passe ? On évoque une flamme d'Aïmouna qu'on créait à nos enfants et à travers cette flamme-là, c'est quoi ? C'est la flamme d'Avram Yitzhak Ve'yaakov, l'Aïmouna, que eux, ils nous ont donné, qu'on a reçu de nos parents, on donne à nos enfants. Et c'est cette force-là qui fait en sorte que j'ai la possibilité et le mérite avant, dans mes prières, de dire par le mérite d'Avram Yitzhak Ve'yaakov Eloheinu ve'lohe avotenu Elohein Avram Elohein Yitzhak Ve'lohe Yaakov. Pourquoi ? Tu peux dire ça parce que tu parles à tes enfants de l'Aïmouna et comme tu parles à tes enfants de l'Aïmouna, tu peux dire par le mérite de mes patriarches je te demande s'il te plaît à j'aime ça et 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 ça maintenant il y a une autre explication qui vient d'après Rabbanou et Rabinathan Eloheinu ve'lohe avotenu Notre Dieu est le Dieu de nos patriarches Rabinathan il rapporte un passouk qu'on dans la paracha de Shemot Shemot Va'era là-bas il y a écrit Velo Ava il y a écrit que Pharaon ne voulait pas venir vers Moshe Rabbenou et comment la Torah elle a mentionné le mot vouloir avec le mot Velo Ava Ava Aleph Bet He Ava Milachon Av Milachon Av c'est quoi Av c'est le père le père de chaque chose c'est quoi c'est la volonté il n'y a rien qui se passe donc Ava c'est la volonté mais en vérité le vrai mot de volonté c'est Ratsan c'est vouloir mais de temps en temps dans la Torah la Torah elle mentionne le mot Velo Ava il n'a pas voulu il dit Rabinathan ce n'est pas pour rien pourquoi ce n'est pas pour rien il dit quand on dit dans la prière il y a le mot Ava dans Avoten donc dans le mot Avoten il y a aussi l'explication qui veut dire notre volonté et c'est quoi ça dit Rabinathan c'est ce que Avraham Yitzhak et Yaakov ont fait rentrer dans chaque enfant bébé juif au moment où on fait la brit milah d'Abraham et l'acte en lui-même qui est la circoncision c'est comme Yitzhak la Shrita parce qu'il y a écrit que la brit milah c'est comme un sacrifice le sandak c'est comme si qu'il est macrive un sacrifice donc il y a Avraham Avinu et Yitzhak Avinu et il y a aussi quoi il y a la Seouda c'est quoi la Seouda c'est Yaakov Avinu comme c'est écrit Ve Yaakov lui c'était la maison c'est quoi la maison c'est la chaleur humaine quand il y a la famille quand on fait des Seouda et ainsi de suite qu'est-ce qu'on fait nous on fait coller du sang normalement on devrait pleurer on devrait ça fait un peu mal au coeur et qu'est-ce qu'on fait on fait une Seouda comme si on était content mais en fait on est content pourquoi parce qu'on applique la mitzvah de Avraham donc quand il y a une brit milah il y a un 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 de trois Avraham Yitzhak et Yaakov qui les englobe les trois et qui fait en sorte d'inclure ces trois dans le petit bébé et il dit Rabbeinu Rabbeinatan dans le Likuta à la Chote ça fait quoi ça c'est c'est inclus des trois points il dit à tout jamais ça a ancré dans le bébé juif des volontés de vouloir appliquer Torah au mitzvot si un juif si un bébé il n'a pas ça il n'a pas ce ce fait de Avraham Yitzhak et Yaakov gravé dans le corps comment en faisant la brit milah ou Seouda et ainsi de suite malheureusement le bébé ne pourra pas avoir des volontés à appliquer Torah au mitzvot il dit Rabbeinatan d'où vient cette volonté qu'on est prêt à se battre pour un juif que quand on entend du mal sur les juifs alors on est prêt à se battre comme c'était tout le temps où on a entendu pendant des millénaires que les juifs ils étaient prêts à se jeter à se faire mortifier l'essentiel de ne pas se posterner devant des croix ou de la vodazara d'où vient il dit Rabbeinatan cette force comment c'est possible que des gens qui n'étaient pas de cette équipe des femmes et des enfants étaient prêts à se jeter dans le feu l'essentiel c'est de ne pas faire la vodazara d'où ça vient ça il dit Rabbeinatan il dit ce feu là il vient d'Avram Avinu quand Avram Avinu est rentré dans la fournaise de feu et quand il a fait la brique Mila Xrak et quand il a fait Ayahakov il a fait rentrer dans notre sang dans notre ADN cette puissance là qui s'appelle la Emuna qui est le Ratson la volonté c'est pour cela il dit le mot volonté en hébreu qui veut dire Ava c'est aussi la même lettre que Avoten c'est la même racine que nos parents parce que d'où vient notre volonté du service divin cette flamme ardente elle vient du maassé de Avram donc il dit Rabinathan quand on dit Eloheinu ve Elohein Avoten il dit Rabinathan à ce moment là même on doit s'attacher à toutes les volontés de la Torah en se disant il faut que j'annule toutes mes volontés aux volontés d'Hachem et de la Torah et il dit Rabinathan quand un homme il aimer cette chose là d'essayer de s'annuler aux volontés de la Torah grâce à ça il aura une aide du ciel parce qu'on dit Eloheinu ve Elohe Avoten on demande que tout le service divin il y a un peu plus de volonté grâce à nos patriarches et ainsi de suite nous à travers nos enfants donc ça nous aide pour nous et nos parents ça nous aide pour nous et nos enfants de plus tard Eloheinu ve Elohein Avoten on peut être méhaven aussi de pouvoir être apte à être un bon père pour nos enfants quand on dit Elohein Avoten tu essayes de t'inclure toi à travers tes enfants que tu puisses faire passer ce que Abraham et Trakli et Jacob vont donner à leurs enfants toi aussi tu puisses te passer à tes enfants comme ça aussi c'est écrit dans les livres donc regardez mes amis combien de belles choses on a appris de la Kavana combien un homme il doit avoir de la Kavana juste dans le mot Eloheinu ve Elohe Avoten mais pour résumer d'abord le Pshat le Pshat Pashut la Kavana Pshuta qu'il doit avoir dans Eloheinu ve Elohe Avoten c'est c'est quoi c'est je remercie Hachem que j'appartiens à Vram alors quelque part Akadosh Baruch Hu est obligé d'entendre ma prière grâce au mérite de mes patriarces d'Avram et Trakli c'est ça le Pshat Pashut après il y a la Kavana un peu plus élevée que quoi que je fais le même travail d'Avram et Trakli que quand eux ils avaient des problèmes ils priaient moi aussi je prie et je demande à Hachem que même si moi je ne suis pas apte comme Avram et Trakli mais moi je voudrais être apte comme lui et le fait du Ratzon qu'on a dit que Avoten ça ça fait en sorte que quoi qu'il se passe quand je mentionne Avram et Trakli je mentionne aussi le scout de Moshe Rabbeinu que c'était lui le premier qui l'a prié à Hachem après le Vaudor par le mérite d'Avram et Trakli et grâce à ça Akadosh Baruch Hu a obtenu un pardon et nous par ce mérite de Moshe Rabbeinu aussi on va essayer d'obtenir une réponse à notre prière ça ce sont les points essentiels sur le Hignan de Eloke Nouvelle et Avoten les mots qu'on dit mes amis d'après la Alaha d'après le Juhana même si on ne comprend pas trop là je vous dis vraiment la Kula de la Kula de la Kula c'est à dire Mamash le plus soft possible de la Alaha au niveau de la Kavana même si un homme il ne comprend pas on va dire qu'il y a des Poskims qu'on peut être sommaire sur eux que tu étais des Chava mais il y a une chose où tous les Poskims ils sont d'accord que la personne n'est pas Yotse Yedekhova si tu lis et tu n'entends pas ce que tu dis ça veut dire quoi que tu n'entends pas alors c'est pas juste c'est pas un Hignan de la voix haute c'est pas de ça que je parle c'est pas une entente d'oreille c'est Shmiyat Alev tu peux faire à voix haute tu t'entends mais là tu n'entends pas les mots tu n'es pas dans tes mots tu n'es pas dans les mots tu es dans la routine d'entendre les mots c'est d'entendre chaque mot c'est comme si je te dis en français alors non parce que des fois tu ne comprends pas ce que tu dis des fois tu ne sais pas ce que ça veut dire alors quoi c'est comme je te demande comment épile-moi comment on dit épile-moi les mots épile-moi les mots en français je te dis imagine-toi épile-moi le mot conversation alors là qu'est-ce que tu dois faire d'un coup là dans ta tête tu dois voir le mot conversation c'est c'est de ça qu'il y a écrit la la et ça c'est pas quelque chose de compliqué c'est pour cela qu'il y a écrit que quand on fait la vida le minimum c'est quoi c'est de regarder de lire dans le sidour parce qu'au moins quand tu lis dans le sidour il y a un contact mais quand tu fermes les yeux ou tu regardes à droite à gauche c'est un vrai problème c'est un vrai problème de regarder à droite et à gauche en plein milieu d'aller mamache c'est un vrai problème un vrai problème qui pchoute de fermer les yeux c'est que ceux qui arrivent à se concentrer et à ne pas rater un mot ou avaler un mot mais ceux qui n'arrivent pas à faire ça le minimum le minimum qu'on demande c'est de lire mot à mot dans le sidour pourquoi ? parce qu'il y a un contact d'aller-retour et la personne elle a une possibilité d'essayer un peu plus de se concentrer même si je ne comprends pas les mots c'est pour cela mes amis que toutes les cavanotes que je vous dis que c'est important d'essayer de faire le minimum d'essayer de se c'est quoi les cavanotes que je vous dis ? c'est pas les cavanotes que vous devez maintenant les penser à chaque fois que vous attirez à votre avis ces cavanotes là c'est pour nous donner un petit peu l'impression de l'importance qu'est-ce qui se cache à travers chaque mot de chaque prière et qu'à travers ce qu'on va découvrir qui se cache autant de belles choses tu vas te dire c'est important je ne peux pas être mes alzèles je ne peux pas mépriser des mots pareils parce que ce n'est pas juste un mot qui veut dire quelque chose il y a derrière ça beaucoup beaucoup de choses que nous en le disant Stam ça va réveiller tout ce qu'on a dit ça va réveiller le Ratzon ça va réveiller la flamme qu'on appartient à Ramitraviac ça va réveiller le fait qu'on va prier ça va réveiller le fait qu'on va s'appartenir à la Emouna de nos patriars ça va réveiller le fait que je vais être un bon père ça va réveiller c'est plein de ségoulottes qu'il y a juste en mentionnant le mot de Eloquenu et le Avotenu donc le minimum ce que nous on veut c'est qu'à travers ces cours on l'a maintenant actuellement c'est qu'on puisse un petit peu se renforcer dans l'intention qu'on doit avoir dans les mots surtout du début de l'Amida mais vadaï dans toute l'Amida mais au moins du début de l'Amida parce que chaque mot ça touche des racines qui sont jusqu'en haut dans le ciel et qui sont des racines à nous mamash c'est tout notre judaïsme c'est tout ce qui nous maintient c'est tout ce qu'on a besoin il y a une Torah dans Rabenu dans l'Ikutemwaran où il dit où il dit que le minimum d'un juif le minimum d'un juif le minimum d'un juif c'est ça veut dire quand il manque une des trois prières c'est très compliqué c'est très très compliqué le minimum d'un juif c'est de se tenir devant son roi shaharit minharvit au moins au moins c'est un complète le minimum c'est un concentré de lumière c'est ce que tu as besoin entrer en vraiment vous savez c'est comme chasbichalom quelqu'un qui est à il est à l'hôpital il ne peut pas manger alors il a des comment ça s'appelle alors perfusion alors un homme avec la perfusion il peut ne pas manger c'est fait pour ça c'est pour que la personne puisse mais il ne goûte rien il n'a pas la sensation il ne sent pas qu'il a c'est compliqué de vivre que avec la supervision shaharit minharvit c'est ma mashah c'est la superfusion qu'on est connecté le matin l'après-midi le soir où la déchama elle reçoit ce qu'elle a besoin de recevoir mais tout dépend de la si on manque ça rasbichalom c'est vraiment très compliqué donc au moins que puis plus on a de la cavana plus on arrive à avoir la possibilité d'attirer cette lumière d'Avraham Yitzhak et Yaakov de Emouna de Tephila de Nisim de Eretz Israël de tous ces inanim là pour qu'on puisse s'attacher aux paroles simples de la Tephila qu'on a l'obligation de lire minimum trois fois par jour les rattachés d'accord une question au car rapport est-ce qu'on peut parler à Hachem pendant la Tephila ? alors on peut parler à Hachem là à la Ha'ed dit comme ça les demandes que tu veux demander tu dois les demander en fonction des brachotes exemple un homme il n'arrive pas à comprendre la Torah il n'arrive pas il y a un truc dans sa tête qui n'arrive pas c'est où qu'il faudrait qu'il prie avant que tu dis avant que tu dis Baruch tu dis tes paroles Hachem je ne sais pas je ne comprends pas je ne réponds pas etc un homme il est un malade c'est où qu'il faut que tu pries pour une personne qui est malade dans juste avant tu demandes tes demandes pour la Parnassa c'est parce que là-bas on parle de la Pachad maintenant il y a des choses qu'ils ne sont pas ou alors tu ne sais pas où tu peux les faire rentrer alors c'est où c'est dans Shema Kolenu dans Shema Kolenu quand on dit Kiyata Shome Atefila avant Kiyata Shome Atefila c'est l'endroit de prier tout ce que tu veux en général de demander tes demandes personnelles ce que tu as besoin etc après tu dis Kiyata Shome Atefila et là tu dis Baruch Hachem Shome Atefila à ce moment-là même tu as fermé tes demandes dès que tu dis Shome Atefila tu as fermé tes demandes et après qu'est-ce qui se passe il y a Retsé c'est quoi Retsé Retsé c'est les trois dernières les trois dernières là on parle du Bet Hamidash on parle de Yerushalayim on parle du Mashiach et là on fait des louanges à Kadosh Baruch ou Maudim à Narnoulach là-bas on ne fait pas des demandes mais jusqu'à qui Atefila Atefila à te colpée là jusqu'à là tu peux prier tout ce que tu as besoin de prier si tu connais si c'est un des qui font partie des 18 demandes comme Atefila pour la Horma ou Réfaenou ou Baréchenou ou alors Achefila Shoftenouké Barichona si tu as un problème de jugement Achefila Shoftenouké Barichona ou alors Vela Malchini Maltei Tikva si un homme il a un problème dans les juges pareil dans le même cette situation si un homme il arrive à situer sa demande à travers les demandes tu peux le faire et si tu ne sais pas tu le fais non Shema Kuala il y a aussi il y a aussi avant avant juste à Iyuh Leratson Imrefi c'est une dernière dernière pour nous la fin la fin donc avant Iyuh Leratson Imrefi Vigone et Bilefane tu peux encore faire des prières avant Iyuh Leratson avant ouais parce que Iyuh Leratson c'est fermé Iyuh ça veut dire voici tout ce que j'ai demandé que tout ce que j'ai dit dans ma bouche soit reçu par ta volonté tout ce que j'ai pensé dans mon coeur touche tes demis je t'ai mis devant Hachem quand tu dis Iyuh Leratson en fait tu as fermé au début tu commences Hachem ouvre ma bouche là tu peux demander mais dès que tu dis Iyuh Leratson tu fermes ta bouche à les tu 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 tu